salam alaikum voilà donc on continue avec le dernier cours sur les listes chaînées il nous reste à voir donc la suppression des éléments dans une liste chaînée nous allons directement à la suppression alors donc si on se donne une liste de tête T et on veut éliminer ou bien supprimer un élément X c'est à dire la partie information on nous donne la partie information à supprimer alors on va passer par les mêmes cas de l'insertion donc la suppression peut être au début elle peut être à la fin comme elle peut être au milieu d'une liste donc c'est exactement ce qu'on a vu avec l'insertion on va le revoir avec la suppression donc ça se peut que l'élément X se trouve au début de liste il se peut qu'il se trouve à la fin de la liste ou bien quelque part au milieu de la liste alors vous allez vous poser la question est-ce que dans ce cas on peut regrouper la suppression à la fin et au milieu comme on l'a fait avec l'insertion oui exactement donc comme on l'a fait avec l'insertion donc on peut regrouper ces deux cas la fin et le milieu en les traitant en même temps alors ce qu'il faut retenir dans la suppression c'est que lorsque vous voulez supprimer un élément de partie information X il faut toujours chercher le précédent sauf le cas de début mais si ce n'est pas le début si ce n'est pas une suppression au début il faut toujours avoir le précédent de la valeur qu'on veut supprimer ou bien le précédent du pointeur qu'on veut supprimer pourquoi ? parce qu'on doit faire le chaînage maintenant entre le précédent et le suivant et éliminer celui du milieu donc il faut toujours avoir l'information du précédent ça c'est une règle à respecter dans n'importe quelle suppression donc lorsque vous en prend des suppressions il faut toujours mettre en tête qu'il faut avoir le précédent de la liste donc comme pour l'insertion la recherche elle dépend du cas à traiter donc ça dépend du problème posé on ne peut pas généraliser ce cas donc ça dépend du problème posé comme on l'a vu avec l'insertion donc je peux avoir plusieurs cas de recherche plusieurs types de recherche plusieurs contraintes de recherche pour arriver justement au précédent qu'on appelle aussi là un pointeur Q qui pointe donc vers le précédent de l'élément qu'on veut supprimer alors on commence par la suppression au début c'est la plus simple donc en général la suppression consiste à détacher l'élément ça veut dire que vous avez un élément quel que soit en début ou en autre il faut le détacher de la liste ensuite on va mettre le chaînage à jour ça veut dire qu'on va relier les éléments mis à part l'élément qu'on a détaché et ensuite libérer son espace ça veut dire qu'on va remettre son espace au système alors pour supprimer le début on utilise un pointeur intermédiaire P et les opérations de la suppression elles passent par les trois étapes donc il faut sauvegarder le suivant de la tête on est au début donc je veux supprimer la tête donc je vais sauvegarder le suivant de la tête parce qu'il va devenir lui-même la tête ensuite on libère l'espace réservé pour la tête et enfin on va relier la tête à P ça veut dire que l'élément le suivant il devient lui-même la tête donc les actions sont P re soit T suivant pour sauvegarder le suivant de la tête je libère l'espace réservé pour la tête donc je vais rendre l'espace au système et maintenant la tête elle devient l'élément qu'on a sauvegardé donc trois actions suffisent pour supprimer le premier élément de n'importe quelle liste alors si on se donne un exemple on va prendre l'exemple qu'on a vu pour l'insertion on se donne une liste fait à 13, moins 5, 2 et la tête elle pointe vers le premier élément qui est le 13 donc si on veut supprimer la tête ça veut dire qu'on va supprimer l'élément 13 alors dans ce cas qu'est-ce que je vais faire la première étape je vais sauvegarder donc l'élément dans P alors là il n'y a pas d'allocation il faut faire attention pour la suppression je n'ai pas d'allocation je n'utilise que des pointeurs statiques ça veut dire que je vais déclarer un pointeur intermédiaire P mais il n'a pas besoin d'un espace à allouer il va juste contenir l'adresse de l'espace utilisé par la tête donc là j'ai un pointeur statique je vais sauvegarder l'adresse du suivant de T qui se trouve dans la partie suivante et donc P va pointer vers le deuxième élément qui est le moins 5 donc là vous voyez qu'on a sauvegardé la tête le même élément pointé par la tête le suivant pardon de la tête je l'ai sauvegardé dans P maintenant je peux éliminer cet espace attention si je dis j'élimine l'espace ce n'est pas le T que je vais éliminer mais l'espace pointé donc je vais libérer le T qui veut dire libérer cet espace donc qui contient la valeur 13 alors la deuxième étape donc c'est libérer l'espace ça veut dire que T ne pointe plus vers l'espace ou bien n'existe plus c'est vrai que là il contient l'adresse A1 pour le moment mais l'adresse A1 n'existe plus ensuite je vais changer la tête maintenant je vais dire que la tête elle va contenir le suivant c'est-à-dire le contenu de P qui est le suivant de l'ancienne tête et donc je vais créer un lien de chaînage maintenant le P est un pointeur intermédiaire je peux m'en passer donc c'est une variable locale à la procédure à la sortie elle va disparaître et donc vous voyez qu'on a la tête elle pointe maintenant sur moins 5 et donc le 13 a été supprime donc c'est très simple vous sauvegardez le suivant vous libérez l'ancienne tête et maintenant la nouvelle tête c'est ce qu'on a sauvegarde il n'y a pas plus simple que ça donc la procédure je vais donc écrire ce qu'on a fait là sous forme d'algorithme donc la procédure a un seul paramètre T je n'ai pas besoin de valeur parce que c'est toujours le premier élément il passe en entrée sortie parce que la tête va changer maintenant on a un cas particulier supposons que la tête est nil ça veut dire que la liste ne contient rien donc là j'ai un cas particulier à traiter je vais dire que si la tête n'est pas nil si elle n'est pas vide je passe à la suppression sinon je n'ai rien à supprimer donc on a un cas particulier donc je vais déclarer une variable intermédiaire P de type Plist si la tête n'est pas nil donc si la liste n'est pas vide je vais sauvegarder le premier élément libérer l'espace de la tête et changer la tête fin de suite c'est tout ce qu'il y a donc deux actions trois actions avec un test de vide de la liste alors on a juste une petite remarque on a l'ordre des actions je peux changer je peux dire P reçoit T ça veut dire je vais sauvegarder la tête dans P et non pas son suivant ensuite je change la tête je vais dire que T c'est T suivant et dans ce cas je vais libérer P et non pas T ça va donner le même résultat donc ou bien que je vais sauvegarder le suivant je libère T et je change le T pour l'est je vais sauvegarder la tête ensuite je vais changer la tête vers le suivant et dans ce cas je libère l'ancienne tête qui était sauvegardée dans P on aura exactement le même résultat la supprension autre que le début qu'on appelait la fin et le milieu je peux les regrouper donc si je supprime autre que début on a donc on passe par une phase de recherche telle qu'on l'a fait dans l'insertion donc je passe dans une phase de recherche qui dépend du problème l'essentiel après la recherche j'obtiens un pointeur Q qui pointe sur le précédent de l'élément à supprimer maintenant qui marche l'insertion ça peut être le précédent d'une valeur le précédent d'une adresse le précédent d'un certain élément avec une certaine contrainte dans une listrie par exemple quelque chose comme ça alors si on suppose que P c'est le pointeur sur l'élément à supprimer donc comme P c'est l'élément à supprimer le Q c'est son précédent alors les opérations de suppression un des deux actions seulement dans ce cas il n'y a que deux actions donc mettre à jour le chaînage entre le précédent et le suivant donc Q suivant le Q c'est le précédent donc son suivant en principe c'est P un encolo maintenant ce n'est plus P c'est le suivant de P donc Q suivant c'est P suivant ça veut dire qu'on a dépassé l'élément et maintenant il ne reste qu'à libérer l'espace de P donc libérer le P alors si maintenant le P c'était le dernier élément qu'est-ce qu'on aurait fait donc le suivant c'est Nile et donc on va faire Q suivant c'est Nile libérer P et on aurait supprimé le dernier élément et donc vous voyez que je peux regrouper que ce soit P le dernier ou là quelque part au milieu ça marche donc si P était le dernier élément son suivant c'est Nile et donc je vais mettre Q suivant c'est Nile ça marche s'il n'était pas le dernier donc il a un suivant en ce cas je vais dire que Q suivant c'est l'élément qui va venir après et je libère toujours l'espace de P on peut voir la simulation si on se donne quelque part une liste autre que le début et la fin supposons qu'on veut supprimer l'élément moins 5 cet élément là donc qu'est-ce que la recherche qu'est-ce qu'elle va me donner donc elle va me donner un élément Q qui est le précédent de moins 5 et un élément bien un pointeur P qui pointe vers le moins 5 donc après la recherche on aura cette situation là Q pointe vers le précédent de moins 5 la valeur qu'on veut supprimer et le P pointe sur la valeur elle-même ce qu'on veut c'est supprimer cet élément là donc qu'est-ce qu'on va faire qu'on a mettre à jour le suivant de Q le suivant de Q maintenant c'est P qui contient l'adresse 6 ce n'est plus c'est son suivant son suivant c'est 7 c'est l'adresse 7 donc on va mettre l'adresse 7 ici donc Q suivant reçoit P suivant ce qui fait que l'adresse 7 le schéma j'avais va changer ce qui fait que ce scénage là il va sauter et maintenant je libère le P donc le libérer P ça veut dire que le moins 5 va disparaître avec tous ces schémages maintenant P et Q sont deux variables locales à la procédure de suppression je peux m'en passer ce qui fait que à la fin j'aurai cette situation là donc de 13 je passe directement à 2 ce qui fait que le moins 5 a été supprimé c'est bon est-ce que c'est clair ? bon je sais tout ce qu'il y a pour la suppression il ne reste que des applications maintenant on peut voir quelques cas de suppression donc dans le cas d'un algorithme une fois qu'on trouve le P et le Q vous n'avez qu'à faire deux actions Q suivant le swap et le suivant libérer le Q c'est très simple c'est plus simple que l'insertion alors on peut voir un exemple voilà on revoit l'exemple on a la situation au début celle-là vous avez une liste elle commence quelque part et elle se termine quelque part on a mis un ménage parce qu'on s'intéresse quelque part au milieu qui peut être la fin supposons faire à 7 13 moins 5 2 et on veut supprimer le moins 5 on a dans la première phase c'est une phase de recherche ça veut dire que je vais chercher le Q qui est le précédent de la valeur à supprimer et le P va me pointer sur l'élément à supprimer on va voir ce type de recherche on va voir après cette recherche la situation que je vais avoir c'est celle-là Q pointe vers le précédent de moins 5 qui est le 13 donc c'est l'adresse A5 ou le P il pointe vers le moins 5 donc c'est l'adresse A6 si on veut supprimer cet élément-là le suivant de 13 ce n'est plus le moins 5 mais c'est le suivant de moins 5 le suivant de moins 5 c'est quoi ? c'est cette adresse-là c'est le A7 ça veut dire que je vais dire que le suivant de Q c'est le suivant de P le suivant de P c'est le 7 et donc le suivant de Q qui était le 6 il devient le 7 donc l'action A d'IA Q suivant le swap est suivant donc ça veut dire que je vais transmettre le A7 ici et donc je vais avoir un nouveau chaînage entre le 13 et le 2 une fois que j'ai mis à jour le chaînage il ne reste qu'à libérer l'espace je libère l'espace de P donc le moins 5 va disparaître avec tous les liens de Tau il y a deux variables P et Q qui sont des variables locales donc je peux m'en passer si je les enlève la situation donc c'est celle-là la nouvelle liste fait 7, 13 le 13 je passe directement à 2 donc le moins 5 a été supprimé HALT donc une fois qu'on trouve le P et le Q vous avez deux actions seulement donc ça soit dans une procédure ou dans un algorithme c'est Q suivant le swap est suivant et libérer le B c'est bon ok bien alors on va prendre maintenant un exemple où il faut faire tous les cas tous les cas possibles les différents cas donc si on se donne une liste de T T et comme on l'a vu l'insertion on insère à une position là non je vais supprimer une position un élément qui se trouve à une position K donc dans ce cas ça se peut que le K est égal à 1 donc je vais supprimer le début il faudrait qu'on passe la dernière position donc la fin il faudrait qu'on quelque part la liste donc il conflit le milieu il faudrait qu'on qu'on hors limite et donc c'est un cas d'erreur donc là l'exemple là-là on peut voir les différents cas possibles donc la procédure c'est je lui envoie une tête en entrée sortie parce qu'elle peut changer si la suppression consiste à supprimer le début une position K en entrée et une variable boolean supprime qui me dit est-ce que la suppression a été réalisée ou pas ou là il y a un cas d'erreur donc si c'est vrai on a supprimé si c'est faux il n'y a pas eu de suppression parce que c'était impossible donc un AQM je suppose que la suppression est faux donc il y a un cas d'erreur alors si la tête est différente de nil parce que si t égale à nil ça veut dire que je n'ai rien à supprimer et donc supprime reçoit faux je vais sortir avec faux si la liste est vide je n'ai rien à supprimer donc on va dire la suppression n'a pas été réalisée maintenant si la liste est différente de nil donc différente du vide maintenant on peut avoir une suppression donc je suppose qu'il va y avoir suppression dans ce cas j'inverse sur le boolean supposons que la position ad existe et donc suppression vraie donc la suppression sera réalisée si je trouve lié ailleurs je vais le mettre à faux le cas de taille faux c'est supposons qu'il y a une position inférieure à 1 qui marche sur l'insertion donc il n'y a pas de position inférieure à 1 les positions en ibadoumule 1 jusqu'au dernier élément donc si le cas est négatif ou nul ou l'éconne supérieure au dernier élément c'est à dire au nombre d'éléments de la liste dans ce cas encore la suppression est faux impossible de supprimer parce que la position n'existe pas donc là je remets le boolean à faux pour dire qu'il n'y a pas eu de suppression parce que la position n'existe pas maintenant sinon si ce n'est pas inférieur à 1 je chauffe est-ce que c'est égal à 1 si c'est égal à 1 ça veut dire que c'est une suppression au début parce que le premier élément est le début alors dans ce cas les actions sur la suppression du début c'est quoi p reçoit suivant libérer la tête puis changer la tête ou là on a le p reçoit suivant libérer payer la même chose l'essentiel est un des trois actions qui me permettent de supprimer le début bon si on avait programmé par exemple la procédure supprime début je peux appeler alors supprime début c'est correct mais en condition de déclarer parce que les procédures qu'on voit ne sont pas des procédures prédéfinies elles sont toutes à définir par l'utilisateur ce qui fait que je peux utiliser les trois actions directement comme je peux appeler la procédure supprime début maintenant sinon c'est à dire le k est différent de 1 et il est positif donc ce n'est pas une erreur de k inférieur à 1 et ce n'est pas le début donc on a les deux cas ou bien le milieu ou la supérieure alors il faut toujours ce qu'il faut retenir la suppression c'est qu'il faut avoir toujours la position du précédent c'est à dire l'adresse du précédent c'est toujours le précédent de la valeur qu'on veut supprimer on veut supprimer la kème position donc son précédent se trouve à k-1 donc là je fais appel à cette fameuse procédure fonction qu'on a vue adresse pose mais on doit la déclarer je ne peux pas l'utiliser directement on suppose puisqu'on l'a déjà vu donc je peux l'utiliser donc on parle q c'est l'adresse pose de la liste à position k-1 donc celle qui précède la position de l'élément que je veux supprimer il peut exister comme il ne peut ne pas exister donc adresse pose elle va remettre l'adresse si la position existe et elle remet nil si l'adresse n'existe pas donc je vais tester est-ce que le q c'est nil si c'est nil ça veut dire que la position n'existe pas et si la position n'existe pas donc la suppression n'est pas possible donc je remets le boolean supprimé à fou parce qu'on a mis en a avré donc je vais le remettre à fou pour dire que la position n'existe pas ça veut dire que la position elle dépasse la fin donc on a deux cas d'impossibilité ou bien que la position est inférieure au début ou la position est supérieure à la fin donc la position est inférieure au début c'est celle-là la position est supérieure à la fin c'est celle-ci donc pourquoi parce que la position k-1 n'existe pas donc automatiquement le q le q n'existe pas donc si q est égal à nil ça veut dire que la position k n'existe pas donc la suppression est impossible sinon sinon ça veut dire on est dans une situation où le p-ta-i le q-hada c'est l'adresse du précédent donc le p que je veux supprimer c'est le suivant donc je vais dire p reçoit q suivant donc on a p pointe vers l'élément à supprimer ou le q pointe vers l'élément précédent donc puisque l'adresse pose à l'état de précédent automatiquement l'élément que je veux supprimer se trouve à la fin à la suite pardon au suivant donc p reçoit q suivant a des p reçoit qui suivant ça peut être le nil ça veut dire que ça peut ça se peut que le p-ta-i c'est le dernier élément mais il y en a quelque soit la situation je vais mettre q suivant le soit p suivant et je libère le p donc si p-ta-t-a été le dernier élément son suivant c-nil et donc q devient le dernier élément si p n'était pas le dernier élément donc automatiquement le q suivant il va se relier au suivant de p et dans tous les cas je libère le p donc à l'action à dire ça concerne le milieu et la fin les deux cas sont regroupés dans ces deux actions le sinon Donc voilà une situation où on a les différents cas possibles de suppression. Suppression au début, suppression au milieu ou bien à la fin, ou là, impossible de supprimer parce que la position n'existe pas, ou bien qu'elle est négative ou nulle, ou là, elle est supérieure au nombre d'éléments. C'est bon? Ok, voilà, donc quelques applications courantes. Alternat, il n'y a pas quelque chose de standard, mais généralement, c'est des applications qu'on retrouve à chaque fois. Par exemple, l'affichage des éléments d'une liste. À chaque fois, on a besoin d'afficher des éléments d'une liste. C'est simple. Pour afficher des éléments d'une liste, ça veut dire qu'on va parcourir la liste. Qui m'a affiché les éléments d'un tableau? Parcourir le tableau et écrire. Qui m'a affiché les éléments d'un fichier? Donc, le fichier, tu parcours le fichier. Donc, c'est par la fin du fichier, lire l'information et l'écrire. Et là, la même chose. Alors, pour afficher les éléments d'une liste, je vais aller du début de la liste vers la fin. La fin, c'est quoi? Donc, c'est tant que c'est différent d'une île. Donc, on dit, j'ai un seul paramètre, t, en entrée, généralement, parce que je ne vais pas le changer. Je peux ne pas utiliser le p, puisque j'envoie en entrée. Je peux ne pas utiliser un variable intermédiaire local. Mais, ça ne me gêne pas de l'utiliser, parce que c'est juste un seul pointeur. Pourquoi on prend la tête en paramètre, en entrée-sortie? Parce que les procédures de maqbel, par exemple, lorsqu'on voulait supprimer, la tête, il n'est qu'à supprimer le premier élément. Donc, la tête va changer. Et donc, tu dois l'envoyer en entrée-sortie, parce qu'elle change. Le contenu de tahaïd va changer. Donc, tu dois envoyer la tête en entrée-sortie. C'est clair? Sonia, est-ce que c'est clair? Le résultat, c'est l'élément à supprimer. Non, non, non. Le résultat, c'est une liste qui ne contient pas l'élément à supprimer. Ce n'est pas l'élément. Le résultat, c'est la suppression. Ça te donne une liste qui ne contient pas l'élément qu'on a voulu supprimer. C'est clair? Donc, le résultat à la suppression, ce n'est pas un élément, c'est une liste. Mais cette liste-là ne contient pas l'élément qu'on a supprimé. C'est clair? Bien. Maintenant, lorsqu'on a une procédure qui ne va pas faire des changements sur la liste, je peux envoyer la tête en entrée parce qu'elle ne va pas changer l'affichage. Donc, je vais parcourir et afficher. Et donc, si je l'envoie en entrée, ça veut dire que même si j'utilise le T au lieu de P ici, parce que je fais à chaque fois, j'avance dans la liste, à la fin, je vais remettre l'élément, c'est-à-dire l'adresse de départ à T. Donc, ça ne va pas changer. Mais par précaution pour ne pas avoir des problèmes, dans le cas où ils ont fait quelques erreurs. Donc, nous avons un pointeur intermédiaire local, P, que j'initialise au début. Donc, P reçoit T. On voit maintenant que ce n'est pas la fin. Alors, faites attention là-bas. Quand est-ce que je vais faire P différent de nil ou là qu'on va dire P suivant différent de nil. Si je mets P différent de nil, ça veut dire que je vais atteindre la fin de la liste. Donc, je parcours tous les éléments. Par contre, si vous faites P suivant différent de nil, ça veut dire que l'élément de l'akhir n'est pas la fin de la liste. Il n'est pas la fin de la liste, mais on ne l'a pas traité. C'est comme le cas où l'élément n'a traité dans le fichier. Donc, si je mets tant que P différent de nil, écrire P info, ça veut dire que je vais afficher l'élément. Ensuite, on appelle P, reçoit P suivant. Est-ce que c'est nil ? Non, il l'affiche. P reçoit P suivant. Est-ce que c'est nil ? Non, il l'affiche. P reçoit P suivant. Au dernier, il va sortir. Mais si on avait P suivant différent de nil, donc il n'est qu'un P ou le dernier élément, mais il faut sur la boucle et donc il ne sera pas affiché. Donc, faites attention. Parfois, on arrive jusqu'à la fin et parfois, on arrive jusqu'au dernier élément. Tout dépend du problème. Ça dépend. Des fois, on a besoin de un conf dernier élément. Des fois, on a besoin de traiter le dernier élément. Donc, je dois aller à son suivant qui est le nil. Donc, c'est la fin de la liste. Donc, un dés, c'est une procédure très utilisée d'utiliser l'affichage d'une liste, des éléments d'une liste. Et notre action courante, c'est la destruction d'une liste, de supprimer tous les éléments de la liste. Donc, rendre l'espace utilisé au système, détruire une liste. Là aussi, il y en a bon, je peux l'envoyer en entrée où T, donc il va pointer vers un élément qui n'existe pas. Comme je peux mettre en entrée-sortie, il est préférable, puisqu'on l'a dit, les remarques, qu'à la fin, les pointeurs, lorsqu'on supprime un pointeur, c'est-à-dire libère un pointeur, il va mieux mettre sa tête, plutôt son contenu en il. Donc, là aussi, si je l'envoie en entrée, ça veut dire que la tête T va contenir toujours l'adresse du début, mais elle sera libérée. Donc, là, je donne cette version-là, mais je préfère l'envoyer en entrée-sortie et mettre T en il après la fin de la suppression. Donc, là, on utilise un pointeur intermédiaire P. On colle maintenant, tant que T est différent de l'il, donc T est différent de l'il. P reçoit T, donc je sauvegarde la tête, je passe au suivant, T reçoit T suivant, ensuite, je libère le P. Donc, en arrière, premier élément, en arrière, en arrière, Je repasse, est-ce que c'est la fin ? Non, je fais la même chose. À la fin, T est égal à l'il, donc je sors. Je sors de la procédure, donc, vous voyez que si j'envoie en entrée, non, il n'y a pas de libérer l'il. Attention, parce que T reçoit T suivant, je libère le P et non pas le T, je libère le P qui est le précédent de T. C'est clair ? Amen. Donc, il a fait une remarque, libérer l'il, c'est une erreur. Oui, si je mets libérer l'il, c'est une erreur. Mais là, je ne dis pas libérer l'il. Parce que je dis, si T est différent de l'il, je sauvegarde le T et je mets T à T suivant. Donc, je libère le P et non pas le T. Donc, si T est égal à l'il, je ne vais pas libérer l'il. Ça veut dire que je ne vais jamais avoir libéré l'il. C'est bon. Amen. Ok. Donc, si j'envoie en entrée la tête, à la sortie, je vais avoir T qui contient toujours l'adresse tel premier élément. C'est vrai qu'elle est vide. C'est-à-dire, je l'ai détruit, mais il va y avoir le problème, le fameux problème où il va pointer vers une adresse qui n'existe pas. Donc, je préfère envoyer la tête en entrée sortie. Donc, je vais corriger celle-là après le goût. Je vais vous envoyer la version corriger. C'est bon. Parmi les applications aussi, le tri t'a une liste. Supposons qu'on a une liste quelconque et on veut la trier dans un autre croissant, il y a un autre des croissons. Donc, il y a qui m'a de la flétableau, qui m'a de la flétableau, bon, les fichiers, c'est plus difficile, le tri, donc ça nécessite des gymnastiques un peu plus longues, mais qui m'a de la flétableau, donc, pardon, deux boucles impliquées. Alors, vous voyez là, il y a que la première boucle qui m'a de la flétableau pour I allant de 1 à N-1. On attend que I est inférieure strictement à N la première boucle ou la deuxième boucle tant que J est inférieure ou égale à N. parce qu'à la fin, je vais comparer le dernier élément avec son suivant. Donc, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au dernier, jusqu'à la fin. Je dois m'arrêter au dernier élément. C'est pour ça que je mets P suivant différent de N et non pas P différent de N par contre, le suivant Q différent de N donc je vais jusqu'à la fin. Donc, le tri, je vais me positionner sur le premier élément et je le compare avec tous les éléments qui viennent après et chaque fois que je trouve un élément inférieur, je fais une permutation. Ensuite, je passe au suivant comparé avec tous les éléments qui viennent après et ainsi de suite. Le tri, je vais me faire les tableaux qui viennent le même principe que le tri, c'est juste les actions qui changent. Donc, je vais dire, je vais me positionner au premier élément. Là, vous voyez que j'ai mis en entrée le T. Je mets T en entrée. Puisqu'il va y avoir un tri, donc le T peut changer. Un encolon non. Un encolon non parce qu'on est en train de changer le contenu. Ça veut dire, on est en train de trier les informations. Les adresses ne changent pas. C'est clair. Les adresses ne changent pas. Donc, je peux laisser en entrée et si je change le contenu, si je fais la permutation ça veut dire que l'adresse T qui pointait vers un élément quelconque, elle va pointer vers un nouveau élément. Même si elle est en entrée, attention. Même si elle est en entrée, le contenu il peut changer parce que lorsqu'on dit le pointeur qui est envoyé en entrée ou en entrée-sortie, c'est l'adresse. C'est l'adresse du T. Mais le contenu de cette adresse, il peut changer. Même si je l'envoie en entrée. Donc, même si j'envoie ici en entrée, le tri va se faire correctement. Donc, je me positionne au début. La boucle externa tant que P suivant est différente de l'île. Donc, tant que je n'ai pas le dernier élément. Maintenant, Q reçoit P suivant qui me connaît J reçoit I plus 1 les tableaux. Donc, je commence à I plus 1. Donc, on a Q reçoit P suivant. P, début, tête, Q reçoit P suivant. Donc, deuxième élément. Je vais aller jusqu'à la fin. Donc, tant que Q est différent de l'île, faire, qu'est-ce que je fais le test classique ? Vous voyez que je teste les contenus et non pas les adresses. s'encore, si Q info est inférieur à P info. Donc, si le contenu est inférieur, je fais la permutation. La permutation, c'est classique. Donc, un des variables intermédiaires X de type entier, c'est-à-dire les éléments de la liste, X reçoit P info, P info reçoit Q info et Q info reçoit X. La permutation classique, sauf qu'elle est faite en utilisant les éléments de la liste. Le tableau conandero X reçoit T de Y, T de Y reçoit T de J, T de J reçoit X. En arrière, T de Y c'est le P info, T de J c'est le Q info. C'est clair. On part, je passe au suivant. Q reçoit Q suivant. On compare avec tout ce qui reste. Une fois que même, je passe I reçoit I plus 1. C'est le tableau I reçoit I plus 1, donc P reçoit P suivant. Maintenant, j reçoit I plus 1, donc Q reçoit P suivant. Jusqu'à ce que j'atteins la fin. C'est le dernier élément, on va se comparer, donc c'est lui-même le dernier élément. Voilà, c'est tout ce qu'on peut présenter dans les listes. Ce qui reste, c'est à traiter au niveau des TD, donc la série d'exercices. Si vous avez des questions, sinon on va commencer quelques exercices de la série. Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie-là ou là, toute la partie liste ? Donc là, c'est la fin du cours. Donc si vous avez des lacunes depuis le début, vous les posez, pas de problème. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer à traiter quelques exercices de la série. Donc le premier exercice, c'était on se donne une matrice quelconque, un M, et créer un algorithme qui génère deux listes à partir de cette matrice-là. La première, elle regroupe le maximum des lignes en FIFO. donc elle reste une création FIFO. Pour la deuxième, elle regroupe la somme des colonnes. Résumé, bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer ? C'est que la base dans les listes, c'est les pointeurs. Donc il faut comprendre les pointeurs pour pouvoir suivre les listes. Quand on parle des listes, donc on a déjà la création des listes, fera deux méthodes de création, il y a deux politiques de création, FIFO et LIFO. On va voir dans cet exemple. Donc la création FIFO qu'on a consiste à créer la tête qu'on a qu'on a tous les éléments qui viennent après. La création en LIFO, par contre, non, chaque fois je crée un élément et je le mets en tête de liste. Ensuite, une fois qu'on a créé une liste, que ce soit par LIFO, la par FIFO, qu'on a, ça ne nous intéresse pas, l'essentiel, c'est qu'on a une liste avec une tête T, une tête L, une tête quelconque. Ce qu'on peut faire avec cette liste-là, donc on peut insérer d'autres éléments dans la liste. Après la création, je peux ajouter encore des éléments ou la supprimer des éléments. C'est tout ce qu'on, en gros, ce qu'on peut faire sur une liste, c'est ajouter des éléments, donc insertion, ou la supprimer des éléments, donc suppression. Oui. Vous avez dit que le résultat de la procédure, c'est toute la liste, alors pour, c'est la tête seulement qui est en entrée sortie. Oui. La tête, parce que je crois qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que les pointeurs. On a un pointeur qui pointe vers le premier élément de la liste. C'est vrai que je te donne un seul élément, mais à partir de cet élément, chaque élément connaît une mémoire. Il peut t'envoyer vers son suivant. Et donc le premier élément qui est le suivant, il le voit là. Il y a le deuxième. Il y a le troisième. Il y a le troisième. Le troisième. Il y a le quatrième. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Ça veut dire que si je te donne un seul élément, oui, mais l'élément te permet d'accéder à tous les autres éléments. Et donc on a toute la liste. C'est clair ? Bien. Donc on a deux politiques de création, FIFO et LIFO. Maintenant, comment je vais la remplir ? La manière de, c'est-à-dire le type de les éléments, ça dépend du problème. L'essentiel, on a une politique de création FIFO. Il faut d'abord créer le premier élément, ensuite créer les autres éléments. Donc on a une pointeure qui va être la tête de liste et deux autres pointeurs et que nous nous t'abrions. Donc le dernier et le prochain. Les éléments que je vais mettre dans la liste, ça dépend du problème. Par exemple, c'est le maximum des lignes. Chaque ligne, on a un maximum de la liste. Donc c'est classique, c'est un autre chose, ça n'a rien à voir avec la liste. Vous avez une matrice, vous déterminez le minimum de la ligne. C'est un algorithme qui n'a rien à voir avec la liste. Maintenant, c'est le maximum ou le minimum. Tout dépend de la version de l'exercice. On a un maximum, donc c'est le maximum. Par exemple, on a un maximum on a sauvegardé les maximums dans un vecteur. On a sauvegardé la somme des colons dans un vecteur. On ne va pas les sauvegarder dans un vecteur. Je vais les mettre dans une liste. C'est une autre politique. Donc, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? D'abord, je vais déclarer la matrice. Je vais la remplir comme d'habitude. Lire N et M. Répéter, lire N et M jusqu'à les conditions sur N et M. On n'a pas donné, donc on peut se donner n'importe quelle valeur de N et M. En Bade, je vais calculer le maximum d'une ligne. On a qui en compte maintenant en FIFO. Ça veut dire que vous allez avoir besoin du maximum de la première ligne qu'elle. Je vais la mettre dans la liste. Après, à chaque fois, je calcule le maximum et je le rajoute à la liste. Donc, la première partie, c'est classique. Vous voyez ? Bon, déjà, on a appelé le type de liste qui n'est pas quelque chose de prédéfini. On va le déclarer. Maintenant, je reprends la déclaration de la liste. Donc, P liste, c'est un pointeur vers la liste. Liste, c'est un enregistrement, fait une partie information ou la valeur. C'est un entier parce que c'est une liste entière. Et donc, le suivant, c'est une P liste. On a la deuxième notation qui utilise le pointeur directement. Donc, liste, c'est un pointeur vers l'enregistrement. Au suivant, c'est un pointeur vers liste. Ensuite, j'ai un tableau, une matrice. Donc, je suppose que le maximum, c'est 100, 150. Donc, j'aurai besoin de I, J, N, M, pour remplir la matrice. On aura besoin d'un maximum et d'une 100 pour la deuxième question. Maintenant, ça concerne les classiques. Ça, ça n'a rien à voir avec les listes. Je peux traiter le problème en utilisant des vecteurs, par exemple, qu'on a déjà fait dans la liste des matrices. Vous allez créer des listes. Donc, je vais supposer que je vais créer une liste que j'appelle sa tête, n'est-ce qu'elle max. C'est-à-dire n'importe quoi parce que le nom de la liste, ça dépend de l'utilisateur. Donc, la liste, elle, 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 la liste On a donc la création en fifth toh, taxe, trois pointeurs. Donc, la tête, le pointeur ta la tête ou taxe, deux autres pointeurs P et Q. La liste ta l'ifu, taxe, deux pointeurs elle, son, et P par exemple, elle, son, et Q. L'essentiel en tout, j'aurai besoin d'un pointeur vers la liste ta l'est maximum, d'un pointeur vers la liste des salles et de deux autres pointeurs intermédiaires qui vont me permettre de faire des créations donc le remplissage à la matrice c'est classique répéter lire 1, répéter lire 1 jusqu'aux vérifications par les conditions pour j allant de 1 à m je vais lire donc pour j allant de 1 à m lire à ij maintenant à partir de cette matrice là je vais créer les deux listes on va commencer par la liste fifou la liste fifou on a la création fifou on va créer d'abord le premier élément qui est la tête elle sera figée à chaque fois je calcule un autre élément et je le mets à la suite de la tête et bien sûr puisque la tête ne change pas donc on a utilisé deux autres éléments à chaque fois pfdb qu'on voit la tête ou le q on va créer le nouveau et à chaque fois je vais relier q à p et ainsi de suite là-bas on peut le revoir là dans le cours maintenant on a le premier maximum pour générer une liste fifou j'ai besoin de créer le premier élément le premier élément maintenant je dois le calculer c'est pas à lire 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 c'est à lire lire le premier élément maintenant le premier élément c'est qu'on doit le calculer donc le calcul du maximum on a déjà vu comment on le fait donc j'initialise le maximum au premier élément et je vais parcourir toute la ligne j donc la colonne 2 jusqu'à la fin si le aij est supérieur à max donc max soit aij alors jusque là ça me permet de calculer le premier élément une fois le premier élément maintenant je vais créer un élément de la liste qui va contenir cet élément là donc on coule allouer la tête lmax qui veut dire créer un espace dynamique d'adresse lmax statique lmax une fois créé l'élément je vais mettre maintenant le maximum d'après la partie information le maximum elle a été déjà calculé donc on coule lmax val là c'est max parce que j'avais donné floor min donc lmax val 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 c'est la partie information de la du maillon ce mot info par exemple je peux l'appeler val je peux appeler n'importe quoi parce que c'est l'utilisateur qui va définir c'est méto val la partie information je l'ai appelé val donc on coule lmax val reçoit le max donc lmax c'est la tête de liste donc ça ne change pas maintenant tous les autres éléments qu'on va créer oui alors votre camarade dernier il dit est-ce qu'on peut utiliser des fonctions pour trouver le max ou la la somme oui je peux le faire je peux développer une fonction qui calcule le maximum d'une ligne ou la la somme d'une colonne pour le cas de mon max c'est max ligne c'est ok donc mais puisqu'il m'a fait grand chose c'est pour ça que je préfère je l'ai mise là-même donc il fait juste une boucle on ne va pas se déranger à développer une fonction pour une boucle mais si on veut le faire on peut le faire bien sûr je peux développer une fonction il fait la boucle c'est tout ce qu'elle va contenir voilà donc une fois qu'est-ce qu'on fait vous pouvez revoir la création maintenant je vais mettre P le soir la tête donc P c'est le dernier élément de la liste actuellement puisqu'on a créé un seul donc il va pointer vers la tête maintenant je vais compléter tous les autres éléments de la liste donc à chaque fois je dois calculer d'abord le maximum d'une ligne donc on appelle la ligne 2 tel 1 à chaque fois je vais calculer le max donc pour i allant de 2 à 1 je vais calculer le maximum tel la ligne de i le maximum tel la ligne de i c'est pratiquement la même chose sauf que au lieu de 1 c'est un i parce que c'est la première ligne c'est la ième ligne donc on appelle pour j allant de 2 à 1 je fais la même chose mais avec ij et non pas un j un j c'est la première qui nous livre ij donc i1 j'initialise au premier élément de la ligne je calcule son maximum plus l'élément de la liste je dois le rajouter c'est le max intouchable vous avez le pointeur sur le dernier élément créé maintenant je dois créer avec un nouveau élément c'est pour ça le pointeur donc le pointeur c'est toujours le précédent le dernier créé ou q c'est le nouveau créé donc qu'est-ce que je vais faire je vais créer un nouveau élément donc allouer un nouveau espace dynamique affecter le maximum qu'on vient de calculer à cette valeur là q val reçoit max et maintenant je vais mettre à jour l'échaînage le suivant du dernier le dernier élément son suivant c'est le nouveau ensuite il devient lui-même le dernier donc p reçoit je calcule pour i gala 3 le nouveau maximum je lui réserve un nouveau espace et je le mets à la fin de la liste et ainsi de suite je vais mettre fin à la liste je peux la mettre derrière la boucle je peux la mettre à l'intérieur ici mais puisqu'elle se répète à chaque fois je préfère la mettre à la fin mais même si je la mets ici même si je prends un déjeun par la naya c'est ok c'est bon mais vous voyez à chaque fois elle va se refaire donc je préfère la mettre à la fin c'est bon donc ADS c'est la création en fifo de la liste qui contient les maximum des lignes on met max est inférieur à A211 oui oui la même chose si tu mets max inférieur ou l'élément est supérieur à max c'est max inférieur c'est la même chose c'est clair si tu mets max inférieur à A211 c'est IJ parce que le maximum de chaque ligne c'est le maximum global c'est le maximum de chaque ligne donc si on met max de IJ supérieur à max ou la max inférieure à A211 c'est la même chose je vais inverser juste le sens max 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 reçoit A211 oui c'est le premier élément de la première ligne ensuite je vais calculer le maximum de la ligne donc pour J allons de 2 à M si le A de 1 J est supérieur au maximum alors le maximum reçoit A de 1 J donc ça me permet de calculer le maximum de la première ligne le 1 Hada c'est la première ligne le 1 Hada c'est le premier élément de la ligne c'est pour ça que j'ai mis A211 mais le dach la boucle non le dach la boucle n'est pas la IEM ligne voilà c'est la première parce que quand on a fait le FIFO on a toujours le premier élément c'est clair le FIFO on a besoin de traiter le premier élément à part ça c'est la différence entre le FIFO et le LIFO justement donc c'est le traitement dans le premier élément ça le dach c'est les autres éléments ok donc maintenant la deuxième liste c'est le critère c'est la somme des colonnes puisque c'est un LIFO on n'a pas besoin de traiter le premier élément je peux traiter comme les éléments en même temps j'initialise la tête en il ça veut dire je suppose la liste est vide à chaque fois que j'ai un élément je l'enchaîne avec l'ancienne tête qui était en il où il y a la tête ainsi de suite donc la génération en LIFO donc la tête de liste L100 on a un autre pointeur intermédiaire ou bien P ou bien Q bon là j'utilise le P donc on appelle L100 le soinil donc la tête c'est l'élément courant maintenant j'ai pas besoin de traiter la tête à part donc on appelle pour J allant de 1 à M ça veut dire que je vais calculer la somme des colonnes à chaque fois la première colonne j'initialise la somme à 0 on a la somme de la colonne donc pour I allant de 1 à N S reçoit S plus R2 I qu'est-ce que je fais allouer le P donc réserver un espace dynamique affecter la somme à P val ensuite on a P suivant reçoit L100 qui était en N la tête L100 reçoit P donc vous voyez que la création on l'y faut elle est plus simple c'est pour ça que je vous ai dit dans n'importe quelle exercice si on ne vous impose pas la méthode de création je préfère choisir la plus simple qui est la l'if par contre vous êtes obligé de créer le premier élément vous traitez les autres c'est bon est-ce que c'est clair pour cet exercice donc là c'est pratiquement ce qu'on a fait en cours sauf que les éléments la génération entre les éléments au lieu de faire des lectures on les a calculés bien on passe au suivant l'exercice 2 la na'a de plusieurs plusieurs cas donc on se donne une liste d'entier aussi L bon vous voyez on l'a appelé L je peux l'appeler T je peux l'appeler n'importe quoi l'essentiel un identificateur qui me pointe vers la tête alors là on vous demande d'écrire des actions paramétrées donc des procédures de la défonction qui permettent de réaliser les tâches suivantes on va faire on va faire on va faire le même on va faire le même le même on va le refaire avec les listes je peux par exemple supprimer les doublants dans un fichier le principe c'est toujours le même ça veut dire que supprimer les doublants le principe c'est toujours la même chose sauf que il dépend de la structure de données utilisées je traite d'une manière si j'utilise les fichiers je traite d'une autre manière si on utilise les listes on traite d'une autre manière mais le principe c'est le même le principe c'est quoi si on se donne une liste un des par exemple les doublants c'est quoi un des deux par exemple il apparaît plusieurs fois c'est clair qui peut supprimer les doublants ça veut dire que je dois le premier donc un des deux l'idée c'est quoi c'est de parcourir à partir de deux on chauffe quand même les autres éléments chaque fois chaque fois que je trouve un deux je supprime lorsqu'on éthifie les tableaux on n'a plus chaque fois que je trouve un élément qui melle je fais un décalage pour supprimer je trouve un autre élément je fais un décalage je trouve un élément je fais un décalage une fois qu'il melle avec le premier élément je passe au deuxième il se trouve là dans un décalage dans la fin il n'y a plus d'éléments on jose le 4 ainsi de suite lorsqu'on est free fichier c'est un autre problème parce que free fichier je ne peux pas faire des décalages ou des suppressions directement on n'a chaque action qui supprime donc on utilise des fichiers intermédiaires on n'a chaque mon premier élément on n'a chaque free fichier et j'utilise deux autres fichiers deux autres fichiers intermédiaires c'est parce que vous avez traité le 4 ou non bon on a utilisé deux fichiers intermédiaires pour traiter le problème free fichier donc on n'a chaque mon premier élément je le mets dans un fichier qui va contenir les éléments non doublants si je trouve un élément différent je le mets dans un fichier 1 si je trouve quelque chose d'identique m'en dérange donc je saute je passe donc lire le premier élément il n'a qu'un différent de deux je le mets dans un fichier f1 sinon je passe à la fin je fais des permutations c'est à dire copier le fichier ou faire des changements d'assignation je passe au suivant c'est dessus free list le principe c'est toujours la même chose donc un débat être de list sur le 2 donc je vais commencer à partir du suivant on si je trouve un élément je le supprime le problème qu'il y a là là qu'on a free list pour supprimer qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'il faut retenir qu'on a fraîche la suppression si vous voulez supprimer dans une liste non moi je parle comme indispensable si on parle de suppression donc bien le précédent il faut toujours sauvegarder le précédent or le précédent c'est pas le précédent on cherche les doublants de ce 2 c'est le premier mais le précédent de l'élément qu'on va supprimer c'est le 4 ça veut dire que si je veux supprimer le doublant de Hada qui est un double le premier je ne vais pas le lier je dois supprimer ça veut dire que le chaînage c'est ceux-là qui vont disparaître nous lions le 4 le 3 et non pas le 2 le 3 faites attention donc le problème qu'il y a dans l'élément c'est que lorsque je cherche le doublant je dois toujours sauvegarder son précédent ça veut dire que j'ai besoin d'utiliser un pointeur P à l'élément je cherche un autre pointeur où il y a les doublants et je dois utiliser un autre pointeur le précédent du doublant parce qu'il est supprimé j'utilise son précédent donc vous voyez que là si on veut supprimer un des matettes de liste L il y a l'original j'utilise un pointeur P les éléments que je vais chercher leur doublant on doit l'élément que je dois supprimer ou son précédent parce que j'ai toujours besoin d'un précédent donc qu'est-ce qu'on doit faire on doit le premier élément ou au début le précédent c'est toujours ce qu'il y a l'élément ou le Q le Q il y a l'air il y a l'air il y a l'air qu'est-ce que je fais j'avance je cherche un doublant est-ce que par exemple un ayat 3 c'est un doublant moins 2 est-ce que c'est égal non 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 donc je vais avancer les deux pointeurs le Hado le Hado il y a avancer Q reçoit Q suivant ou le R reçoit R suivant est-ce que le Q je compare toujours le Q avec le P ça veut dire l'élément learning compare les doublants théorieux c'est le P ou le Q c'est l'élément qui peut être un doublant le R c'est le précédent du doublant ok donc est-ce que le 4 est un doublant de 2 non donc si c'est différent j'avance les deux aussi on avance un suivant est-ce que Q est un doublant dans ce cas est-ce que le Q est un doublant oui donc je dois supprimer l'élément qui est supprimé qu'est-ce que je fais la suppression d'un élément autre que le début où est-ce qu'on a c'est autre que le début comme le précédent ou comme l'élément à supprimer donc qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce que je dois faire je veux supprimer ce 2 là qu'est-ce que je dois faire changer le chaînage donc R suivant c'est Q suivant bien le R suivant le suivant Tx n'est plus 2 mais c'est le suivant de 2 le suivant de 2 c'est 3 donc on dit le chaînage il va il va il va il va le 3 bon je vais le mettre le 4 il va il va le 3 directement ok une fois qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on a fait libéré que si je libère le cube en tâche du rochou ok j'ai libéré le cube donc le cube pointe vers rien maintenant le cube soit suivant bien maintenant qu'on l'oublie le cube tu vas vers le r suivant le r suivant c'est quoi c'est le 3 donc mais le r m'est bien c'est bon lorsqu'on a fait lorsqu'on a trouvé quelque chose d'identique donc le r m'est bien par contre qui connaît un différent connaît le fait les autres ok donc il y a le cube soit r suivant ou le r est-ce que je continue la recherche est-ce que r est un doublant de deux non si c'est non les deux avance donc r reçoit q donc la origine à l'écu ou le cure qui suivant donc là il va venir ici où l'air est égale à q il va venir là je compare à ce que c'est un kit un doublant de deux n'ont donc les deux avance r égale q ou le q égale q suivant est ce que q est un doublant oui je fais la même chose donc le q hada le chénage a d'aide de belles et où les verts le suivant ensuite de hada il doit disparaître donc le chénage de euros le q va aller vers le suivant de r suivant de r c'est un autre deux mais n'est-ce qu'elle est censée jamais le suivant de r donc et dj nana bancaire de chénage il a été mis à jour 5 ou les pointes et vers le 2 l'air qu'on a mètre mais de ce le cas est-ce que q est toujours un doublant oui c'est toujours un doublant qu'on l'ont maintenant toujours le r tac il pointe vers le suivant donc il est d'audite aux seuls la hotteur ou il va disparaître donc le chénage de r où il va disparaître il va aller vers le suivant de r suivant de r c'est maintenant 7 en cas là il a été mis à jour suivant de 5 c7 est-ce que c'est un doublant de 2 non donc les deux avance donc rada et avancer vers le suivant où l'air bien sûr l'action a dit la oula elle reçoit q est-ce que c'est un doublant non donc les deux avance hana quonna faire cette ma cette ce parcours là tant que q différents deux nil en a qu'une est égale à nil classe hana n'hves qu'est ce que je fais maintenant que maintenant à deux ok on m'a terminé avec le 2 l terry pas hana intouchable maintenant je passe au traitement du deuxième élément donc à d'aider au blé p reçoit p suivant anna donc le paix avance hadou mai audi ou l'eau maintenant le air reçoit p à audi l'île début ou le qi audi ou les p suivants on va refaire la même chose est ce que 4 est un doublant de 3 non donc les deux avance et avancer vers le suivant donc q suivant est ce que le travail est un doublant oui le 3 est un doublant donc le chénage de alcatel il va aller vers le suivant de q 5 le 3 il va disparaître son scénage en scénage doit disparaître donc le cure r suivant qui est le 5 voilà est-ce que le 5 est un doublant de 3 non donc les deux avancées vers le suivant est ce que c'est un doublant de 3 tel p non donc les deux avance ce qui fait que l'air est où les q donc voilà le suivant et bien sûr le chénage il a été mis à jour donc est ce que c'est un doublant de 3 non donc les deux avance aussi parce qu'il n'y a pas de doublant classe on a atteint q égal à nîle fin on refait la même chose et avance vers le suivant donc il perd le suivant à domaine à ou deux ou le début donc et reçoit elle reçoit paix et q reçoit les suivants un japon est ce que ça qui est un doublant de 4 non donc les deux avance est ce que cet est un doublant de 4 non donc les deux avance les deux avance et donc qu'il reçoit elle reçoit q qui reçoit qui suivant est ce que le 7 est un doublant de 4 non donc les deux avance aussi on atteint le nîle donc nous nîle début et reçoit paix suivant donc elle reçoit paix et q reçoit les suivants est ce que le 7 est un doublant de 5 non donc j'avance les deux ce qui fait paix r soit q qui reçoit qui suivant est ce que le 7 est un doublant de 5 non les deux avance aussi c'est la fin la boule à des paix reçoit p suivant je refais au début donc et reçoit paix et q reçoit est ce que le 7 est un doublant de 7 oui donc qu'est ce que je fais le chénage à d'aït bdl et le suivant la valeur elle disparaît le chénage taha aussi et q reçoit r suivant donc nîle le chénage on l'a mis à jour q c'est la fin place donc maintenant p avance il est sur nîle fin du traitement on a atteint le nîle fin du traitement classique maintenant que maintenant donc la liste tana c'est quoi elle elle pointe vers le 2 suivant taha c'est 3 4 5 7 et nîle donc vous voyez qu'on a supprimé quand même les doublants il y avait un des doublants à 2 et non il y avait un doublant trois et non il y avait un doublant à 7 n c'est bon je n'ai pas besoin de ça parce que c'est clair on va traduire donc ce qu'on a fait là sous forme d'algorithmes alors qu'est ce qu'on a fait la procédure suppression du doublant on a utilisé au fer à en plus de la tête qui est en entrée sortie on est l'âge en entrée sortie ça se peut que bon je peux aller sur l'entrée je peux aller sur l'entrée parce que même si elle compte et un seul élément il sera pas éliminé parce que mon canal à l'écouté qu'on a l'entrée chez mouchké mais même si je le mets en entrée sortie ça ne me dérange pas aussi donc on a trois pointeurs pq et l bon si la liste n'est pas vide parce que c'est l'évite je n'ai rien à faire il n'y a pas de doublant il n'y a rien sinon si elle n'est pas vide alors si elle est différente de nil qu'est-ce qu'on a fait qu'on a paix reçoit elle à l'extérieur au début qu'on a dans p sur l ensuite qu'on attend que des suivants est différent de nil ça veut dire que ça n'a l'élément a d'ailleurs également même à l'année qui connaît sur le set le suivant t'a aussi nil on arrête qu'est-ce qu'on avait fait qu'on a toujours lorsqu'on avait payé naya déroupe elle reçoit p donc à l'arad à donner à chaque fois t'as le pays r c'est le précédent de q on bat qu'on a q reçoit p suivant chaque fois qu'on a nous lu la boucle et qu'on q reçoit p suivant ensuite qu'est-ce qu'on avait mis qu'on a tant que q hada qu'on a l'imché ou tant que q est différent de nil à chaque fois qu'on a htane l'hql nil adaya bach na'oudou narjou et tant que c'est pas différent de nil qu'est-ce qu'on avait fait qu'on a de ou menin comparé ou le q val avec p val qu'on compare et q mal p et non pas avec r on compare toujours le q avec p si c'est oui si c'est égal qu'est ce qu'on avait fait on a des menin d'héro r suivant reçoit q suivant qu'on faisait le changement tel le chénage a la r suivant le choix qui suivant on avait libéré le q moderna q reçoit r suivant à chaque fois non mais de le chénage ou le cure le suivant de r c'est bon le catacine on les avait déplacé en même temps donc l'air reçoit q ou le cure soit qui suivant c'est ce qu'on faisait à chaque fois qu'il n'a qu'on a fait un classe on a contrôlé le cas des deux derniers qui sont identiques parce que le cas où il n'a qu'on a les deux derniers ils sont identiques on a c'est p suivant est différent de nil alors p reçoit p suivant à l'âge parce qu'on a qu'on a la boucle ta'na c'était donc que p suivant différents de nil lorsqu'il y avait deux deux éléments identiques parce qu'on était sur le premier élément lorsqu'il y avait un set ici bon qu'on a fait situation à des p c'était là donc on avait éliminé le premier on a 7 c'est égal à 7 c'est ok c'est parce que c'est vraiment nécessaire oui le contrôle taouini qu'on n'a pas les trois sept c'est autre chose bon on a donc si p suivant est différent de nil alors p reçoit p suivant fin de 6 s'il ya deux éléments identiques à la fin donc je rajoute cette condition bon j'ai pas un cas vraiment pratique machine chauffeur un chauffeur la nécessité de cet élément en gros donc voilà la suppression du double c'est ok est-ce que c'est bon bon création de la liste miroir bon la suppression de la valeur mine je ne sais pas est-ce qu'on va continuer maintenant vous avez un cours après est-ce que vous avez un cours après oui bon si je commence à la suppression ça se peut que je dois terminer je préfère arrêter ça donc là je m'arrête si vous avez des questions sinon on va quand donc les cours prochains on va faire juste des td donc en plus de ce que vous faites en td avec madame cititra donc je vais traiter que des exercices les cours prochain bon je pense pas seulement prochain déjà c'est le présentiel bon est ce que vous avez des questions bon ce qu'on a fait je vais vous l'envoyer les corrigé à demain je vais vous les envoyer après cette séance voilà merci mais là la prochaine fois je pense que c'est le présentiel on n'a pas encore eu sur l'information c'est juste qu'on avait reçu ma belle mais je pense que c'est le présentiel la prochaine oui c'est le vidéo alors que tu vas te battre sur les e-mail personnelles on n'a pas les e-mail taqu'un ah mais je veux une l'e-mail taqu'e mara chandelle par contre l'e-mail taqu'e barquet l'e-mail taqu'e ce qu'elle n'a c'est comme ça c'est C'est bon, sinon je vais le rajouter. C'est bon, je vais le rajouter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez-y, je peux l'envoyer, oui. Les examens, bon, j'ai le délégué qui m'a contacté pour les examens. On n'a pas reçu une date fixe pour les examens, mais ça peut être à partir de la mi-juin, parce que les cours, les masters et tout, ils ont le 13 juin, quelque chose comme ça. Donc, je ne pense pas. Les rattrapages, on a des rattrapages avec les L2 le 5 juin. Donc, impossible de programmer les examens avant le 5 juin. Je pense que ça va être à partir de la mi-juin, mais on n'a pas encore reçu d'officiel. Vous pouvez contacter votre délégué. Donc, je pense que c'est comme déjà un tout matin, les dates de déroulement des cours. Les examens, c'est après la fin du dernier cours. Donc, le dernier cours, je pense que c'était pour les masters. Une minute, je vais voir ce qu'il y a. Voilà. Voilà. Donc, les cours, les voilà. La vague 1. Donc, nous sommes à la licence. Il est présentiel du 25-5 au 3 juin. Les cours en présentiel. Le présentiel est l'2 jusqu'au 10. Et le présentiel est l'3 jusqu'au 17 juin. Donc, je ne pense pas que les examens être programmés avant le 17 juin. Mais, ça reste à confirmer. On n'a pas reçu quelque chose d'officiel. Mais, je pense, puisque les vagues, les cours en présentiel se terminent le 17. Donc, automatiquement, je pense que les examens, ils vont au moins après le 17. Donc, les cours, tu as combien de temps sauf le 3 juin ? Ça m'étonne qu'il est programmé ou après, juste après. Ça m'étonne. Mais, on attend l'information. On attend l'information. C'est bon ? Alors, là, c'est… C'est bon. C'est bon. Pas d'autres questions ? Merci, monsieur. Ok. Donc, m'éla à la semaine prochaine, inşallah.